Bonjour les amis, c'est Lucra Ploma de Nintendo Alert, Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour la soluce d'une tenue. Donc une tenue particulière, c'est la tenue du brasier. Alors je vous montre sur la carte où on se trouve exactement. Donc on va dézoomer ici. Vous voyez, il y a une grotte. Donc c'est cette grotte-là. Il va falloir rentrer dans cette grotte. Lorsque vous allez rentrer dans cette grotte, en fait, il y a deux frères qui vont vous interpeller et qui vont vous dire qu'ils sont à la recherche du trésor de lambda et qu'on ne trouvera pas et ils nous laissent rentrer dans la grotte. Et une fois que vous êtes dans cette grotte, vous voyez cette bouteille vers la gauche de cette bouteille. Il y a un coffre qu'il va vous falloir retirer. Alors je vous préviens, il y a tout un tas de coffres. Vous n'allez peut-être pas le trouver tout de suite. Et au milieu de tous ces coffres se trouve, je vais vous montrer quelle tenue. Parce que moi, je l'ai déjà récupéré. Alors c'est le pantalon du brasier. Alors autrefois porté au cours d'anciens rituels, ce pantalon retient la chaleur et permet de générer des attaques enflammées quand il est exposé à un environnement très chaud. Donc c'est le premier que j'ai récupéré. Donc on va aller faire la suite ensemble. J'ai laissé les coffres fermés, voilà, pour vous montrer quand même ce qu'on récupère. Donc le premier se trouve ici, si vous voulez placer vos valises. Donc près de la grotte, donc vous rentrez dans la grotte comme je vous ai dit. Allez, on part pour le deuxième. Donc moi, je me tépaise le sanctuaire. Alors je vais essayer de faire un maximum de solus sur les armures. N'hésitez pas en commentaire à me demander s'il y a une armure que vous recherchez. J'essaie de toutes les faire. En temps normal, j'aurais tapé ces golems pour récupérer les orbes. Là, on est pressé. Alors évidemment, pour aller dans la grotte suivante, dans les grottes d'Ordin, de manière générale, il faut de la protection anti-feu. Donc vous allez brûler ou alors un remède, comme vous voulez. Ah, voilà, les alphos rouges. Alors celui-là, je vais peut-être le faire. Je n'en ai désespérément besoin pour améliorer mes tenues. Et c'est vraiment très compliqué d'obtenir une queue de les alphos rouges. J'espère que je vais avoir un peu de chance. Et bien non, je repars. Très compliqué, je ne sais pas pourquoi. Alors, ce n'était déjà pas facile facile d'en trouver dans Breath of the Wild. Allez, venez. Je vais me mettre un petit marqueur. Je ne sais plus de ça. C'est pas bon. Alors, je ne sais pas si vous voyez, Yunobo a un casque sur la tête. C'est parce que je porte, en fait, tout simplement, le masque du prodige Daruk. Donc Yunobo le porte aussi. De là, à penser que... Que les descendants qu'on peut voir dans les différents temples sont Daruk, Urbosa, etc. On verra bien. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec les queues de les alphos, mais alors, c'est très très compliqué à obtenir. La preuve, encore une fois. Je n'ai pas réussi à en avoir une seule, je ne crois pas au moment. Peut-être une. En essayant de rester optimiste, peut-être une. Très difficile. Donc, vous rentrez dans cette grotte. Alors, tunnel de la Gorbie. Donc là, comme je vous ai dit, vous avez besoin soit d'un remède, soit d'un équipement anti-feu. Et moi, en l'occurrence, j'ai dû mettre le casque et le plastou. Allez, on fait un retour arrière. Hop ! Alors, ça... Soyez plus patient que moi. Ça va peut-être être juste. Ok, donc, progresser. Tout l'appareil. Un emploi arrière. Il y aura certains mobs. Moi, je les ai déjà tués. On va lancer un Trudeau pour faire... Pour faire une plateforme. Ça prend un peu de temps. Ah, tiens. Une minute de sang. On va faire repop. Une ministre qui m'en respawn. On va la laisser passer. On va passer la Lune de sang. On va laisser passer le temps de chargement aussi. Et on va aller ouvrir le corps. Donc voilà. Là, on a le manteau du brasier. Ça pourrait faire d'ouvrir une porte secrète. Alors, donc là, c'est Lambda qui nous résout les nîmes ici gravées dans les conférences de la Banta. Blablabla. Donc voilà, c'est Lambda qui vous donne d'autres informations pour trouver son trésor. Donc, si vous voulez arriver doucement pour récupérer des armes infus, n'hésitez pas. Allez, donc pour le troisième, ça va se trouver ici. Je vous laisse mettre le marqueur sur votre carte. Et on va stepper le sanctuaire, le plus proche. On y va. Je vous laisse mettre le marqueur sur votre carte. Je vous laisse mettre le marqueur sur votre carte. Donc vous rentrez dans la grotte sud de Yun et compagnie. Vous récupérez le loot. Moi je vous invite à utiliser les artefacts ici et vous construire un véhicule. C'est plus rapide pour progresser. ... ... ... ... Allez, on balance ça à la lave et on avance. Hop, on va aller ouvrir le coffre et voilà, on se retrouve avec notre tenue, donc la tenue complète coiffe du brasier. Merci. Donc on va revêtir la tenue que ça donne. Ah, quand même ça a de la gueule hein. Donc voilà, on va, je vais quand même regarder le bonus parce qu'on sait très bien que tant qu'on ne l'a pas amélioré. Alors, attaque feu, chaleur. Alors, je suppose qu'en la passant niveau 2, il y a un bonus qui va se déclencher, mais je ne pense vraiment pas que ça va être, que ça va remplacer l'armure des sablons. Je pense que là, c'est purement, c'est comme celle de foudre. Ça va être purement une attaque renforcée, chaleur. Ça ne va pas protéger de la chaleur. Dans tous les cas, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle solution sur Zelda Tears of the Kingdom. Bye bye les amis. Sous-titrage ST' 501